Le bandage impressionnant d'Antonio Rudiger après son violent choc lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk, match comptant pour la quatrième journée de la Ligue des Champions. Antonio Rudiger a sauvé les méringués. Le Real Madrid a arraché un match nul face au Shakhtar Donetsk, mardi en Ligue des Champions grâce à une tête héroïque d'Antonio Rudiger, percutée de plein fouet par le gardien adverse de défenseur allemand et sorti du terrain en sang. Avant de se faire poser un imposant bandage sur une partie de son visage, il s'est sacrifié pour la partie si le Real Madrid est toujours invaincu cette saison. Il le doit en grande partie à Antonio Rudiger. Le défenseur allemand a arraché le nul face au Shakhtar Donetsk en égalisant au bout du temps additionnel, mardi à Varsovie, lors de la quatrième journée de cette Ligue des Champions. Les méringués étaient inquiets avant la fin de cette rencontre et c'est finalement le défenseur allemand qui a su prendre le dessus, avec une tête qui a permis à cette équipe du Real Madrid d'égaliser et d'obtenir un point avant les huitièmes de finale. À la réception d'un centre Tony Cross, dans la surface, le Roch devait ne pas placer une tête décisive à la 95e minute de jeu, mais il a été heurté violemment par Antonili Turbin sur l'action. Le gardien ukrainien sorti à contre-temps est venu percuter Rudiger de plein fouet. Le point en avant touché à la tête, l'ancien de Chelsea a tenté de se relever pour célébrer son but, mais il s'est rapidement assis sur le terrain, sonné le visage ensanglanté. Les soigneurs du Real sont vite intervenus afin de vérifier son état et de stopper l'afflux de sang qui attachait de rouge son maillot de dugueur. C'est ensuite fait poser un imposant bandage sur une partie de son visage. Après cette rencontre, il a donc rassuré les fans du Real Madrid, mais aussi ses supporters concernant sa grave blessure lors de cette rencontre entre le Real Madrid et le Shakhtar. Quelques heures plus tard, le guerrier d'Outourin a posé une photo de lui rassurant tout le monde, malgré son énorme bandage blanc. Ce qui ne tue pas, te rend plus fort, je vais bien. Merci pour vos messages à écrire, Rudiger, sur les réseaux sociaux. Grâce à lui, le Real Madrid, en tête du groupe F, a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En revanche, Turbin n'a reçu aucun avertissement pour sa sortie extrêmement dangereuse. Après la rencontre, Karwan Seloti a lui aussi rassuré sur l'état de santé de son défenseur et a apprécié l'état d'esprit de son équipe. Rudiger s'est coupé le front, une coupure assez longue. D'accord, ce n'est pas grave, mais c'est une coupure sérieuse. Elle voulait encore aller sur le terrain. Nous avons mal joué, mais cette équipe n'abandonne jamais, comme toujours. Nous sommes en huitième de finale.